Maman, c'est une diary qu'à maman. J'ai annulé le cancer à Bubba. Ah oui, j'osais faire le type. J'ai pas osé. Mais il a pris 150 000 euros quand même. Il a pris 150 000 euros parce que c'est ça le prix. Il l'a pris à qui, à l'autre ? Il a pris aux organisateurs la dimension. Ne les insultez pas parce qu'ils ont le bras long quand même. Eh, même s'ils ont le bras long, on coupe le bras. Je coupe le bras des bras long ou pas ? Oui, je suis d'accord. Oui, parce que Bubba a une fulaine, il parle des... Eh, vas-y, laisse tomber lui, a la tête de ma grand-mère. Est-ce que je peux te demander quelque chose ? Oui ? Ne mets pas sa mère, elle y est pour rien. A fulaine ? Mais maman ! Mais sa mère... Je la connais depuis petit, c'est l'idée. Dégoutes ! On attend des nouvelles du concert au Maroc. Normalement, il est maintenu. S'il était annulé, ce serait vraiment regrettable. On aime le Maroc, on aime l'Afrique. On n'a jamais insulté les Marocains, ni aucun Africain. On y a toujours été, depuis des années, en vacances, en concerts. Donc ce serait vraiment triste pour les fans, pour la musique, pour l'Afrique. Et si jamais c'est annulé, on est désolés. Et Maës, tu es vraiment un gros lâche. Parce que si tu étais vraiment chaud... C'est pas encore annulé, hein. Mais si tu étais vraiment chaud, tu aurais laissé le concert avoir lieu. Toi, avec ta propagande, Gims, etc. Et tu serais venu nous voir chez toi. Où tu dis être le roi. Tu serais venu nous voir chez toi. Et tu aurais tout fait pour que ça ait lieu. Et pour me rencontrer. Pour me croiser. Mais comme tu es un lâche, tu préfères faire annuler. Comme ça, tu sais que tu ne me croiseras pas. Hein ? Georges !